Bonjour, chers amis de la presse, Bonjour, bienvenue au point de presse désormais quotidien du 27e congrès postal universel. Notre invité du jour, M. Idriss Assy Lili du Mali. Oui, ça rime bien en tout cas. Notre invité, M. Idriss Assy Lili du Mali, est directeur du département des postes de l'autorité de régulation des télécommunications au Mali. Il est également point focal pour la candidature de notre pays, la Côte d'Ivoire, au 27e congrès. Donc il a été un acteur de la tenue de ce congrès à Abidjan. M. Idriss Assy Lili, bienvenue en terre ivoirienne, bienvenue au point de presse. Merci. Vous serez tout à l'heure face aux journalistes qui vous attendent, bien évidemment, afin que vous évoquiez tous les points qui pourraient, bien évidemment, faire plus connaître la poste du Mali. Donc sans phase de transition, je vais vous passer la parole pour vos propos introductifs. Merci, M. le maître de cérémonie. Mesdames et messieurs les journalistes, je suis très heureux d'être avec vous pour cet exercice qui permet d'informer les participants au congrès et au-delà, l'ensemble des citoyens du Mali, de l'Afrique, de la Côte d'Ivoire particulièrement, qui s'intéressent à la tenue de ce congrès. Je suis là avec une double casquette. Il a dit, je suis le directeur du département des postes de l'autorité de régulation, des télécommunications et des postes au Mali. En même temps, je suis le point focal, effectivement, de la conférence des portes des États de l'Afrique de l'Ouest, CPAO, qui a mis en place un comité de soutien à l'organisation de ce congrès à Béjan, simplement pour témoigner notre solidarité, témoigner notre affection, notre détermination à faire de ce congrès la plus grande réussite possible pour un pays africain qui l'abrite après nos indépendances. Donc, en termes de mots préliminaires, je vous dis, je suis très heureux d'être avec vous ce matin et très ouvert aux questions qui vont être les votes pour cette conférence. D'accord. Et voici de façon, de manière bien précise, le propos introduitif de notre invité. Donc, sans plus tarder, nous allons passer à la séance des questions. Les amis journalistes, soyez pas timides. Stéphane Betty, qui trépigne, mais il va attendre quelques minutes. Il y a une question là-bas. Tenez. Bonjour, Yves Calou du Quotidien, Le Patriote. Je voudrais savoir quel est le poids de la force malienne en termes de chiffre d'affaires, en termes de normes d'emploi, et puis ensuite, dans son processus de digitalisation, à quel niveau se trouve la force malienne et quelles sont ses ambitions ? Bien, merci de ces deux questions. Je suis régulateur, donc je suis en position de savoir exactement quelles sont les données sur nos opérateurs au cœur desquels il y a l'opérateur historique, la poste du Mali. À ces jours, le chiffre d'affaires de la poste du Mali, aussi autour de 5-6 milliards. Et en termes d'emploi, ils sont aujourd'hui 430. Bien entendu, ces chiffres, notamment concernant l'emploi, ont un peu baissé, compte tenu du fait que le maillage territorial de la poste d'aujourd'hui, à cause des difficultés que nous connaissons liées à la guerre, le maillage s'est rétréci. Certains bureaux ont été fermés. Et puisque la poste du Mali est sur un plan de relance qui s'accompagne éventuellement avec un plan social, il y a, si vous voulez, des départs qui ne sont pas remplacés parce qu'il faut chercher à optimiser. Donc à ce niveau-là, on peut dire que les chiffres ont un peu baissé en termes d'emploi, mais qui ne préjusent pas un lendemain mauvais parce qu'ils sont en train de réorganiser. Et si la situation générale le permet, la poste du Mali va redoubler d'efforts pour de nouveaux services, parmi lesquels les services rendus par la digitalisation. Je viens ainsi sur votre deuxième question. La digitalisation est aujourd'hui un agé majeur pour tous les postes et surtout pour les postes qui ont pour mission de couvrir des pays aussi vastes comme les nôtres. Donc la poste du Mali est en train de s'organiser fortement avec l'accompagnement de l'État qui a mis en place un projet qu'on a appelé le projet e-poste qui consiste à accompagner la poste pour avoir la fibre optique dans l'ensemble de ces bureaux de poste. À partir de cette fibre optique, obtenu de la connectivité, laquelle connectivité permettra d'offrir des nouveaux services liés au digital, liés à l'Internet. Donc, ils sont sur un vache chantier assez ambitieux. La modernisation telle qu'ils sont en train de la réaliser retrouve au cœur d'elle la digitalisation. Très bien. Question ? Question Stéphane Betti ? Attendez, attendez le micro, pardon. Bonjour, monsieur le directeur. Je suis Stéphane Betti, journaliste à l'agence de presse panafricaine. Quel a été l'impact de la COVID-19 au sein de la poste du Mali ? Et quelle a été votre contribution dans sa lutte pour permettre, pour empêcher que cette maladie, cette pandémie, ne prenne de l'ampleur au sein des populations maliennes ? Bien, le COVID a fortement impacté les opérateurs postaux. Je ne parle pas seulement de la poste parce qu'elle n'est pas seule. Il y a plusieurs acteurs privés qui interviennent dans le secteur postal. Je disais tantôt que la maladie a affecté parce que, d'abord, avec la fermeture des frontières, la fermeture de beaucoup d'activités qui nécessitaient des contacts physiques, la poste qui, par essence, distribue, le courrier notamment, a été fortement touchée par ce segment de marché. Donc, elle avait pour ambition, non seulement de renforcer ce produit, ce service-là, mais également de développer d'autres services. Le COVID nous a imposé de nouvelles opportunités d'activité, de nouvelles niches d'activité. Et je crois que la poste du Mali, à l'instar des autres postes, elles ont saisi cette opportunité qu'offre le numérique, l'Internet, pour améliorer un peu tout ce qu'ils avaient comme niche d'activité dans le secteur du commerce électronique, afin de se positionner en tant qu'opérateur de logistique pour distribuer ce service-là. Je crois que sur ce pan-là, ils se sont beaucoup améliorés. Maintenant, pour la réponse contre le COVID, la réponse de la poste s'inscrivait dans la réponse globale du pays. Et la poste étant un acteur, elle a été sollicitée et mise en mission pour faire de la sensibilisation, pour apporter des produits de protection contre le COVID, notamment les masques, les gels. Elle a été, à travers son réseau, fortement sollicitée pour ça. Et je crois qu'en tant que régulateur, nous avons encouragé ce processus parce que nous estimons que l'enjeu en valait la peine et que la survie de la population était encore primordiale par rapport à toute autre chose. Et sur ce plan, je pense que la résilience des opérateurs postaux a été à la route et elles ont accompagné les postes, elles ont accompagné les pouvoirs publics pour cette mission qui, par essence, est une mission de service public. Bonjour, monsieur. Bonjour. Moi, c'est Son Désiré, je suis de l'agence ivoiraine de presse. Tout à l'heure, dans vos explications, vous avez dit que la poste a été un peu impactée par rapport à la crise au Mali, pas la crise sanitaire, mais au niveau du terrorisme, les attaques et tout ça. Et donc, ma question, comment vous faites pour vous rapprocher des populations lorsqu'il y a ces crises-là, ce genre de crise ? Parce qu'on sait aussi que le Mali est un vaste territoire. Et donc, il y a des populations qui sont un peu reculées. Et donc, comment vous faites ? Merci. Une très bonne question. La réponse va dans le sens de ce que j'ai appelé à un moment donné la résilience. C'est vrai, le terrorisme, les actes barbares ont fortement impacté le réseau postal dont beaucoup de bureaux ont été fermés. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, les bureaux sont fermés, mais les activités postales ne sont pas totalement fermées. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils ont des représentants. Et ces représentants, même s'ils ne sont pas dans le bureau, même s'ils ne siègent pas, ils continuent à mener cette activité de distribution. Donc, ils passent par d'autres voies, par d'autres canaux, pour quand même faire le... qui leur permet de rendre le courrier aux destinataires, de rendre les paquets aux destinataires, quand même ils n'utilisent pas forcément leurs réseaux habituels, les transports en commun, les transports publics, les accès par voie aérienne qui existent, même s'ils ne sont pas très nombreux. La Poste s'adapte à utiliser cela pour faire son service, qui n'est pas aujourd'hui au niveau optimum, mais qui permet également de faire au moins le strict minimum. Ils sont dans cette posture. Et cette difficulté est également intégrée dans la réflexion générale du pays pour que l'ensemble des services publics soient rendus aux citoyens qui en ont besoin, et surtout ceux-là qui sont dans les zones reculées. Alors bonjour monsieur, je suis Larissa Baguizi du quotidien Le Rassemblement. Alors le Mali est candidat au conseil d'administration. Alors j'aimerais savoir à quoi répond cette candidature et selon vous, quelles sont vos chances de réussite ? Bien, effectivement le Mali est candidat pour un poste au Comte de l'Afrique, au conseil d'administration de l'UPU. Nous sommes pays membres, donc légitimement, tous les pays membres ont droit de demander à être dans un organe de décision comme le conseil d'administration. Et c'est la première fois dans notre histoire que nous avons estimé qu'il était bon pour nous d'être présents dans cet organe qui décide entre deux congrès. Un congrès, c'est chaque quatre ans. Et entre deux congrès, il y a beaucoup de choses qui sont décidées au nom de nos pays, au nom de nos opérateurs historiques et au nom du secteur postal en général. Nous avons estimé qu'ayant observé pendant tout ce temps comment les choses se passent, ayant noté pendant tout ce temps tout ce qui se passe, étant un peu aguerris pour comprendre les choses, pour observer les choses, étudier les choses et ayant participé également de façon intellectuelle aux réflexions qui se passent, nous nous sommes dit qu'à un moment donné, il faut que nous soyons parmi les acteurs décisifs. Nous avons pensé ainsi que le Mali, en toute modestie, après toutes ces années de participation active, peut prétendre maintenant figurer dans les organes de décision. Maintenant, nos chances, on va dire qu'elles sont fortes parce que nos chances s'appuient d'abord sur notre propre conviction. Nous sommes déterminés à être présents parce que nous estimons que la compétition est ouverte. Et également, nous comptons beaucoup sur l'organisation que l'Afrique a mise en place pour faire figurer ses candidatures. C'est que dans le dispositif général, les continents ou les groupes ont un certain nombre de quotas. Et au titre de l'UPAP, de Nino Pan-Africain des Postes, ces quotas sont répartis par région. Et nous sommes de la région Ouest africaine. Nous avons un quota bien défini pour aller au CIA. Et le Mali fait partie des candidats retenus dans ce quota Ouest africain avec la Côte d'Ivoire et le Nigeria. La Côte d'Ivoire, c'est parce que c'est le pays qui va présider le congrès pendant le cycle. Donc, de facto, elle obtient un poste. Ça, c'est déjà les prescriptions, on va dire, légales. Maintenant, les deux autres candidats qui vont l'accompagner au nom de notre région, c'est le Nigeria et le Mali. Donc, nous comptons également sur ce dispositif et également sur une campagne que nous sommes en train de mener qui a commencé petitement, qui va se renforcer la semaine prochaine. En tout cas, je vais profiter de cette tribune pour demander humblement au pays de soutenir également les « petites postes » parce qu'il faudrait que dans les organes de décision, les pays que nous représentons, qui ne sont pas à avoir d'un poids énorme dans le dispositif postal mondial, mais dont les rôles et dont les problèmes ne doivent pas être négligés. C'est pourquoi, avec détermination, nous pensons que nous pouvons être une voie pour les postes en difficulté, une voie pour les pays qui ont de l'ambition pour faire émerger leurs postes et qui ont aussi une façon de voir les problèmes aujourd'hui, une façon de réfléchir sur les stratégies et faire de nouvelles propositions parce que nous sommes quand même dans une organisation qui regroupe 197 pays. On n'a pas 197 projets, mais quand même, on a des pays qui ont des situations particulières et le Mali entend être une voie pour les postes qui, de notre point de vue, ne sont pas au sommet, mais qui ont l'ambition de ne pas rester sur place. Oui, monsieur le directeur, est-ce que c'est parce que vous êtes candidat que nous constatons vraiment l'engouement du Mali depuis la cérémonie d'ouverture jusqu'au concert que vous organisez depuis à peu près deux jours et qui vont s'étendre jusqu'à la fin de ce congrès ? Est-ce que c'est une façon pour vous de faire une campagne ? Ou alors, il y a d'autres motivations qui cachent cette forte participation du Mali à ce 27e congrès de l'Union Postale Universelle ? Cette participation que vous qualifiez de forte est une participation de l'amitié et de la fraternité. Elle n'a rien à voir avec la candidature du Mali. Je répète que le Mali est membre de la CPAO. La CPAO, à l'instar de tous les pays de l'Afrique, depuis la candidature de la Côte d'Ivoire, s'est organisée pour soutenir la Côte d'Ivoire. Et quand nous avons obtenu la candidature, nous avons dit qu'il faudrait que nous nous organisions à réussir l'événement, que le monde postal retrouve à Abidjan, en Côte d'Ivoire, une autre façon de vivre les questions postales, de vivre les événements. Et c'est pourquoi, lorsque l'Afrique de l'Ouest s'est retrouvée, en mettant en place son propre comité de soutien, nous avons dit qu'il faut faire de la fête, de la rencontre d'Abidjan, une vraie fête. Donc la CPAO a décidé de marquer sa présence au niveau de l'artisanat et au niveau des arts, de la musique, de la danse éventuellement. Et la commission d'organisation d'ici nous a aidés à formaliser tout ça. Comme mon pays est point focal, en compagnie du Ghana, plus la Guinée, qui assure la présidence de tous ces comités-là, je disais, comme mon pays est engagé dans ça, nous n'avons fait que dérouler ce que nous avons estimé comme étant une offre malienne à la réussite de ce congrès. C'est pourquoi nous avons des groupes musicaux qui vont passer, et il y en a qui sont passés, et nous pensons que cela doit continuer parce que nous avons estimé que c'est vraiment la fête de la fraternité. Et si, parallèlement à ça, on a une occasion de parler de notre candidature, on le fera, mais ce n'est vraiment pas lié à la candidature du Mali, parce que nous estimons que ce n'est pas avec ça seulement que nous allons attirer des voix. Je rappelle que notre Premier ministre était là, vous l'avez dit, parce que vous avez parlé de forte participation, parce que le pays a souhaité répondre à une invitation du président Ouattara de la Côte d'Ivoire, et ce niveau de représentation, de notre point de vue, est quand même la moindre des choses que nous pouvions faire. Très bien. En tout cas, merci au Mali d'être là. Abib, une question ? D'accord. Monsieur Idrissali, vous qui êtes postier de carrière et aussi membre de l'autorité de régulation, des télécommunications et des postes dans votre pays, le Mali, quelles sont les réformes que vous avez menées pour des projets de digitalisation en vue de mettre en corrélation la digitalisation et des réalités sociologiques dans votre pays, le Mali ? Quand on sait que c'est un brassage de culture, le sujet où il y a un taux d'illettrisme qui est bien élevé. Bien. Donc, le président directeur général de la poste du Mali serait plus à l'aise pour répondre à cette question parce que c'est vraiment lui l'opérateur. En tant que régulateur, nous suivons avec eux toute leur ambition de faire de la digitalisation, pardon, le cœur de leurs activités dans le futur. Aujourd'hui, les projets qu'ils ont mis en place vont consister à faciliter la géolocalisation parce que la poste par essence est acteur de distribution et tant qu'ils ont un dispositif numérique de localisation, je crois que ça va faciliter la communication pour eux, surtout dans un pays où se déplacer devient de plus en plus un problème. ensuite, ils sont en train de travailler également à dématérialiser tous les services qu'ils offrent, les services administratifs notamment. Et ils sont également en train de travailler sur les nouveaux services, notamment les services du e-commerce qui sont des niches de produits et de services. Voilà globalement ce qu'ils sont en train de faire. quand je dis « ils », je parle des acteurs de l'opérateur historique et nous, en tant que régulateurs, nous facilitons la réglementation, nous facilitons le dispositif structurel et organisationnel et nous facilitons également, si vous voulez, la lutte contre l'informel. vous savez, vous le constatez que c'est quand même, c'est même une pratique qui existe un peu dans nos pays. Tant qu'il y a une niche d'activité, le problème d'emploi est un problème crucial dans nos pays. Les uns et les autres profitent de cette niche pour se positionner. Dans la plupart des cas, il y en a qui ne respectent pas les règles. Et plus ils ne respectent pas la règle, plus ils créent une sorte de concurrence déloyale, un marché un peu non structuré. Donc, le rôle du régulateur, c'est d'aider essentiellement ceux-là qui sont venus sur le marché ou qui entendent venir sur le marché sans passer par les voies en voie de normale. Le rôle du régulateur, c'est de les aider à se structurer mieux, à prendre des autorisations avec toutes les facilitations que cela nous impose afin d'être des acteurs dans une compétition normale, loyale. Et c'est là qu'ils sont dans l'informel. Nous avons également la mission de les sensibiliser, de leur expliquer tout l'intérêt qu'ils ont à être dans un circuit plus structuré plutôt qu'une structure informelle. Et également, nous sensibilisons les consommateurs pour qu'ils puissent de nos jours traiter avec des opérateurs qui sont légalement institués et qui respectent les règles, surtout dans un contexte où les données personnelles sont également des enjeux ou le secret aussi s'agissant des activités postales est également un principe qu'il faut chercher à préserver et à consolider. Monsieur le directeur, pouvez-vous nous donner le chiffre d'affaires de la Poste Malienne et combien de membres comptent-ils ? Monsieur, je crois que nous avons répondu à cette question. Nous avons répondu à cette question. C'était d'ailleurs la première question. En tant que point focal de la CPAO, quelles sont les attentes des États de la Côte de l'Ouest dans le cadre de la stratégie d'Abidjan qui va être adoptée ? Nos attentes ont été déjà formulées parce que la stratégie d'Abidjan 2022-2025 a été une stratégie élaborée sous la base de la participation et de l'inclusion. Lorsque nous sommes réunis en Conseil d'administration de l'UPAP, l'UPU a envoyé son équipe chargée de faire le draft de cette stratégie d'Abidjan. Cette équipe est venue à discuter avec les pays africains. Nous avons exprimé nos besoins et nos besoins ont été inscrits dans le document. À ce jour, comme c'est la dernière semaine où ce document va être discuté et adopté, nos grandes attentes et nos grands objectifs sont formulés dedans. Entre autres, la digitalisation qu'on en a parlé, le développement du commerce électronique et avec tout son corollaire de logistique, la facilitation des règles des échanges sont exprimées dedans. L'inclusion en tant qu'opérateur, en tant que prestataire est également formulée là-dedans, sans compter ce que nous appelons aujourd'hui l'ouverture du secteur à d'autres partenaires, à d'autres acteurs pour que l'UPU ne soit pas simplement une organisation de seulement les acteurs publics. Parce qu'il y a les acteurs privés qui commencent à trouver leur compte, qui se développent au fur et à mesure, qui deviennent très importants dans le dispositif de la vie postale, comment les faire venir, sous quelle forme il faut les faire venir et quel champ il faut leur accorder afin que, même dans nos pays, nous puissions développer et renforcer le partenariat public-privé. Parce que, même dans nos pays, notamment au Mali, l'opérateur privé signe des contrats avec d'autres opérateurs, par exemple, pour assurer le dernier kilomètre ou pour acheminer certains de leurs paquets. Déjà, entre eux, ils sont dans un partenariat, pourquoi l'organisation qui a la charge de coordonner tout ça, de structurer tout ça, ne serait pas réceptive à une réforme dans ce sens-là. Et puis, nous avons estimé que nous allons continuer à réformer l'organisation parce qu'elle est quand même vieille de plus d'un siècle. Il y a des esprits nouveaux, il y a des réalités nouvelles et comme ces réalités nouvelles favorisent le génie africain, nous avons estimé que la stratégie doit prendre cela en compte. Juste une relance, monsieur le directeur, monsieur le directeur, ce qui voudrait dire que des opérateurs comme DHL, UPS et d'autres seraient membres de l'UPU, enfin, pourraient devenir membres, est-ce que c'est par étapes ou alors ils deviennent des membres avec droit de vote, etc. Est-ce que vous ne craignez pas aussi que ces capitalistes impactent l'organisation, enfin, le fonctionnement de votre organisation ? L'esprit de l'ouverture n'est pas que ces acteurs privés viennent prendre la place des acteurs publics. C'est l'organisation des États, ça c'est le principe des bases. Et les États sont représentés par des opérateurs historiques, qu'on appelle des opérateurs désignés. L'esprit sait qu'il ne faudrait pas que les autres acteurs qui sont dans le secteur postal soient laissés pour compte. Parce que toute la réglementation générale que nous mettons en place au titre de l'UPU est une réglementation qui ne s'adresse pas seulement aux opérateurs publics. Ça s'adresse à tous les opérateurs, à tous les acteurs qui interviennent dans le secteur. Maintenant que nous régulons, nous organisons un secteur, il ne faut pas quand même laisser certains acteurs qui deviennent de plus en plus importants en périphérie du jeu. Ce qu'on voudrait, c'est de les faire venir. Maintenant, sous quelle forme, avec quelle mission, avec quelle limite d'intervention, c'est ce débat qui est en cours. Et nous ne sommes pas aujourd'hui en train d'imaginer qu'ils vont se substituer aux opérateurs historiques ou ils vont faire la concurrence aux opérateurs historiques dans notre organisation des États. Ce n'est vraiment pas l'esprit. L'esprit, c'est de voir comment en tant qu'organisation qui pilote tout un champ aussi vaste comme celui-là, fait en sorte que d'autres acteurs qui ne sont pas forcément les opérateurs désignés puissent aujourd'hui avoir leur place, puissent siéger dans certaines de nos réunions avec éventuellement leurs préoccupations que nous allons prendre en compte dans le dispositif général. Et d'ailleurs, ça va nous faciliter à nous autres, régulateurs, la mission, la tâche, parce que nous ne sommes pas régulateurs des opérateurs désignés dans nos pays. Nous sommes régulateurs du secteur postable. Et à ce titre-là, nous sommes à équidiscence de l'ensemble des acteurs. Nous nous occupons de la mise en œuvre de la réglementation des pays. Et dans cette mise en œuvre-là, il y a les acteurs privés qui prennent leur part. Ils ont leur mission, ils ont leur rôle, ils ont leur marché, ils ont leurs produits. Et nous entendons que le consommateur que nous défendons en priorité puisse également être protégé vis-à-vis des services que ces opérateurs rendent. Mais si nous les excluons ou nous ne prenons pas en charge leurs préoccupations dans le schéma global qui nous réunit, on risque nous-mêmes de créer des situations qui vont être totalement, on va dire, demain, difficiles à gérer. Oui. Directeur, quelle relation en chrétien-là, post-malienne avec celle de la Côte d'Ivoire, existe-t-il un partenariat sud-sud ? Bon, j'aimerais bien être à la place du PDG de la Poste du Mali pour répondre à ça, mais je sais que les opérateurs, disons, oui, les opérateurs désignés, ils ont un cadre de travail non seulement au niveau de l'Afrique de l'Ouest, mais également au niveau de l'Afrique en général. Et d'ailleurs, lorsque nous nous retrouvons dans les grandes rencontres, ils ont ce qu'on appelle un forum des dirigeants postaux. Ce forum leur permet de discuter entre eux des défis qu'ils ont aujourd'hui, des difficultés qu'ils ont et des stratégies qu'ils développent les uns à côté des autres et les uns avec les autres. Je ne sais pas avec précision quelle est la nature du document qui lit Poste-Côte d'Ivoire et Poste-Mali, mais je sais que notre PDG et le directeur général de la Poste de la Côte d'Ivoire, ils travaillent fortement ensemble. Et moi, en tant que régulateur, j'ai de très bonnes relations avec le régulateur postal ivoirien et d'ailleurs, nous avons un groupe qu'on anime ensemble et je suis venu quelquefois m'inspirer un peu de l'exemple ivoirien en termes de benchmarking et nous échangeons beaucoup d'informations, surtout de la documentation. Et de la même façon où je viens chercher, de la même façon, mon collègue ivoirien également cherche de la documentation, nous pose des problèmes et des questions sur lesquelles pas seulement en Mali, Côte d'Ivoire, nous discutons, mais il y a d'autres collègues qui ont déjà traité certaines questions qui peuvent intervenir. Ces cadres-là existent. Une question encore ? Je suis Larissa Baguidi. Alors, pour vous, directeur, quelle pourrait être la contribution des autorités de régulation, on va dire, dans la mise en œuvre de la stratégie d'AVG ? La contribution des régulateurs devient de plus en plus majeure dans le système de l'Union Postale Universelle. Initialement, les régulateurs n'étaient pas des acteurs structurés, pris en compte dans, si vous voulez, dans la structure de l'UPU. parce que les régulateurs, si vous le constatez, ils sont un peu des acteurs nouveaux dans le champ institutionnel, non seulement de nos pays, mais également au niveau de l'UPU. Parce qu'il lui fallut qu'on ouvre les marchés, qu'il y ait des acteurs privés, pour qu'on se dise, ah, maintenant, il faut chercher à réguler le marché parce qu'il n'y a pas qu'un seul acteur. Donc, comme nous sommes nouveaux, nous sommes arrivés ces jours-là, actuellement, dans le schéma de l'UPU. Et à chaque rencontre de l'UPU, il y a un forum des régulateurs. Ce forum permet aux régulateurs de développer ou d'expliquer les préoccupations, les problèmes qu'ils discutent, les dispositifs qu'ils entendent mettre en place pour que les régulateurs ne soient pas perçus comme des gendarmes, mais surtout des facilitateurs pour les acteurs autres que lui-même dans le marché postal, dans le dispositif structurel, parce que nous sommes quand même des entités qui représentent des États. Et notre rôle, c'est d'aider à ce que la réglementation soit la plus simple possible pour tout le monde, la plus digeste possible, mais également veiller à ce que le consommateur soit protégé, que le consommateur soit pris en compte dans les produits et services offerts par les postes. Maintenant, c'est ça que nous devons avoir comme rôle dans les changements de la stratégie postale, dans les changements structurels de l'UPU. C'est pourquoi, si vous constatez, dans toutes nos délégations, de plus en plus, les régulateurs sont là pour que leurs soucis, leurs préoccupations et éventuellement leurs suggestions soient prises en compte dans l'évolution de l'UPU, notamment sa réglementation. Et c'est à partir de là qu'on saura exactement qu'est-ce qu'ils valent réellement dans le corps organique même de l'UPU. M. le directeur, combien de postes y a-t-il au Mali ? Apparemment, la poste malienne se porte bien. Et comment voyez-vous la poste malienne de demain ? Bien, donc, combien de postes ? Il y a un opérateur désigné qui est l'opérateur historique qui l'a poste et là, c'est la loi qui a tranché la question. Nous ne sommes pas dans le cas de certains pays où ils étaient obligés de faire une sorte d'appel à concurrence même dont les termes de référence font en sorte que c'est ça. Seul de l'opérateur historique qui répond au cahier de charge chez nous, la loi a établi que l'opérateur désigné, chargé des services postaux universels, c'est l'opérateur historique la poste. Donc, il y a lui comme étant opérateur principal. Autour, il y a beaucoup d'opérateurs privés. Il y en a qui ont été enregistrés chez le régulateur. Ils sont au jour d'aujourd'hui au nombre de 17, mais ils ne sont pas les seuls. Nous sommes en train d'aller vers eux pour procéder à leur processus d'inscription en tant qu'opérateur privé. Nous avons pris un peu de retard parce qu'il y a toute une réglementation nationale qu'il fallait mettre en place parce qu'après les lois, il y a des décrets, ensuite les arrêtés, ensuite les décisions. Comme nos États souvent prennent du temps à déployer tous ces textes-là, bon, ça a un peu ralenti l'activité du régulateur parce qu'on ne peut pas prendre une décision de régulation tant que la réglementation n'est pas achevée, affinée. Donc, on a eu cette difficulté-là. La pause du Mali, je ne dis pas qu'elle se porte très bien, mais elle se débat dans un contexte où elle a ses atouts, où elle essaie de se déployer, de s'organiser pour aller vers les ambitions qu'on attend d'elle. Maintenant, le régulateur l'accompagne bien entendu dans ça et il est de sa mission de se battre elle aussi, de décrocher auprès des pouvoirs publics les moyens conséquents qu'il lui faut pour non seulement assurer le service public qu'on appelle le service postal universel, mais d'offrir aussi d'autres services de rentabilité parce que je devais le dire un peu avant, la pause du Mali et la pause de Côte d'Ivoire ont eu la malchance de la douloureuse double séparation. À la fin des années 90, nous sommes peut-être les cobayes entre guillemets de ce qu'on a appelé dans le temps l'ajustement structurel où on a séparé dans un premier temps la poste des télécoms, j'ai appelé ça douloureuse séparation. La deuxième séparation, c'est qu'on a séparé également les services financiers des services, on va dire, traditionnels de la poste. Et dans mon pays, par exemple, quand on a enlevé les services financiers des activités postales, on a créé une société de chèques et services postaux SCPCE. et c'est cette société qui est devenue plus tard une banque au Mali. Et la banque s'est appelée la banque de l'habitat, qui n'a rien à voir avec les services postaux. Et cette banque maintenant a été fondue, si vous voulez, absorbée par la banque malienne de solidarité actuellement, BMS, qui est devenue une très grande banque avec cette fusion-là. Et entre temps, qu'est-ce qui s'est passé ? Les postes ont même perdu le réflexe des services financiers parce que les gens qui ont été formés par ça ont fait des années et ils ne font rien. Le mécanisme qu'ils ont mis en place est un mécanisme qui est devenu désuet parce qu'entre temps, il fallait les confiner aux services classiques, quelques colis par là, quelques paquets par là, ainsi de suite. et la conséquence c'est que les postes qui n'ont pas eu cette malchance-là se sont fortement développés et nos postes qui ont été, si vous voulez, dépréciés des parties qu'on va dire rentables se sont retrouvés en concurrence avec des opérateurs qui se sont rués sur la partie rentable des services postaux. les colis et les services express postaux. Ça, c'est vraiment des parties des services postaux qui sont rentables et les concurrents sont allés dans ça. C'est comme si vous avez deux combattants et il y a le premier et on lui attache la main et puis l'autre la main est libre et on dit combattez, battez-vous sur le ring. C'est un peu ce qui nous est arrivé en nous, la poste du Mali et la poste de Côte d'Ivoire. Certains de nos voisins ont eu la chance parce qu'il fallait faire l'expérimentation d'abord, voir ce que ça va donner. Donc les premiers cobayes entre guillemets ont été nos postes du Mali et de la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi on a eu du mal à sortir de cette difficulté parce que pour le faire, il faut vraiment injecter beaucoup de ressources. Pour le faire, il faut des réformes profondes. Pour le faire, il y a même des changements de statut qu'il faut. Parce que chez nous, par exemple, la poste est un établissement public alors que ses concurrents ou bien ses soeurs postes sont en société. Bon, société anonyme, par-ci, par-là. Et cette forme juridique permet beaucoup d'autres souplesses, créer beaucoup d'autres opportunités que la poste établissement public où, de plus en plus, les gens ne font pas confiance à l'acteur public dans cet univers qui s'est capitalisé. Je crois que quelqu'un a utilisé ce mot. Donc, du coup, nos postes ont eu ces difficultés-là, mais elles saisissent la digitalisation comme une opportunité. Elles saisissent tout ce qu'offre le commerce électronique comme opportunité. Elles saisissent aujourd'hui tout ce qui peut servir de facilitation de services numérisés. Voilà un peu la situation dans laquelle la poste du Mali vit et aussi les positionnements qu'elle est en train de faire pour ne pas rester une grosse coquille vide. Monsieur le directeur, je vais juste vous relancer sur un sujet que vous avez évoqué. Est-ce que la solution ou l'une des solutions pourrait venir de la diversification ? Vous êtes au sein de l'autorité de régulation à la fois des postes et des télécommunications. La tendance aujourd'hui qui est un peu lourde dans le monde, c'est que les opérateurs postaux deviennent également des opérateurs virtuels mobiles. En France, en Allemagne et dans plusieurs autres pays, aux services postaux, universels s'ajoutent maintenant des services de téléphonie mobile et autres. Est-ce que vous pensez que c'est une piste que vous pourriez explorer ? D'autant que vous êtes quand même un service public, donc une organisation qui appartient à l'État. Est-ce que cela pourrait poser un problème ? Logiquement, ça ne devrait pas poser de problème parce que si on voudrait maintenir ces acteurs que je considère comme étant les vrais passidermes de nos services publics depuis la colonisation, si on veut les maintenir en vie, nous avons tous intérêt à ce que on les appuie pour diversifier les offres. Elles ne peuvent pas rester statiques, elles ne peuvent pas être confinées aux services classiques parce que de plus en plus, moi, je n'ai pas l'habitude d'envoyer une lettre. Je préfère passer par d'autres canaux, louer d'autres canaux si vous voulez. Et c'est la même chose que l'ensemble des usagers, l'ensemble des consommateurs des services postaux. Donc, comme vous l'avez dit, la diversification va s'imposer. On le fait ou on meurt. Et maintenant, la digitalisation est, si vous voulez, la vraie opportunité, mais qui demande beaucoup de moyens. Ces moyens, nous l'espérons bien, doivent être apportés par nos États à travers une volonté politique de faire de cette infrastructure une infrastructure de développement parce que nous faisons partie des réseaux qui sont les plus capables de faire le vrai maillage territorial. Autant les gouvernants ont besoin de communiquer avec les populations locales, autant ces populations ont besoin également de communiquer avec le pouvoir central. Et si on doit trouver un acteur qui a non seulement la légitimité mais l'expérience, je pense qu'on peut s'appuyer sur les opérateurs postaux. Et eux, ils n'ont pas à tout inventer. De deux, on doit renforcer la logistique parce qu'avec le commerce électronique, nous pouvons faire des commandes en ligne. Et une fois que nous faisons la commande en ligne, l'opérateur qui est là, s'il a une bonne logistique, il peut facilement transporter, acheminer, distribuer et du coup, il va avoir créé de la valeur ajoutée sur ce segment. Et il y a aussi beaucoup, beaucoup d'opportunités. Vous avez parlé des services liés à la téléphonie, mais pourquoi pas faire des postes des MVNO qui vont contracter avec des opérateurs et qui vont servir de relais pour rendre des services que eux, ils ne peuvent pas faire sur le territoire. Il y a même des bureaux de postes qui se sont transformés en ce qu'ils ont appelé les centres de vie. C'est-à-dire dans un bureau de poste, tu viens, il y a tous les services dont tu as besoin qui s'y trouvent là. Si tu veux que ton mail soit fait, quelqu'un est là pour le faire. Si tu veux faire, je ne sais pas, faire une commande, quelqu'un le fera. Si tu as d'autres besoins, même faire passer tes messages alors que tu n'as pas suffisamment de réseau au village ou dans le quartier, etc. Et à côté, on peut créer beaucoup d'autres petits services qui peuvent rapporter de l'argent à la poste, mais qui rendent service aux populations. Dans beaucoup de pays, ça, c'est des expériences qui circulent et pourquoi pas nous en inspirer. Mais encore une fois, ce n'est pas avec la poste ou bien les postes d'aujourd'hui, je parle de la poste du Mal et de la poste d'Ivoire, dans leur état actuel, qu'on peut leur exiger tout ça. Il faudrait de la volonté politique qui leur permet d'avoir des ressources importantes et à partir de quelles ressources une bonne gestion, une bonne gouvernance leur permet de faire face à ces besoins qui sont des enjeux, si vous voulez. Merci. Bien. Nous sommes au thème de ce point d'échange ce matin. Merci, M. Idris Ali. Merci. Nous nous serons laissés partir sans prendre votre mot de fin. Mais déjà, je voudrais rappeler que ce point de presse est suivi en stream sur toutes les plateformes du 27e congrès pour Salles Universes. Bien. Merci. Merci de m'inviter. Merci de vos questions. J'ai senti dans les échanges que la poste tient au cœur de tout le monde. C'est avec beaucoup de passion, beaucoup d'intérêt que j'ai senti les questions. Et puis, on dirait que ce ne sont pas des questions profanes. Du coup, je me suis retrouvé dans un espace plus technique que seulement des protocolaires. Merci vraiment de cet espace que vous donnez aux gens. Je finis pour dire que croyons en nos services publics. Croyons en nos services publics. Ils ont été créés pour des missions Dieu seul, saint, on va dire, importantes. nous avons hérité des postes de la colonisation et les postes nous ont énormément aidés pour construire nos États, pour construire nos relations avec nos citoyens. Il y a des citoyens et des cadres qui ont mouillé le maillot pour que ces services publics ne meurent pas. Il y a des décisions que nous avons prises à un moment donné qui les ont handicapés. Nous avons la chance aujourd'hui, en tout cas l'occasion aujourd'hui, de corriger ces erreurs-là et de positionner ces postes comme étant des acteurs importants du développement et des acteurs de, si vous voulez, du développement social. Parce que nous avons besoin de communication, nous avons besoin de ne pas rompre avec le citoyen qui ne peut pas venir dans la capitale, soit pour chercher un papier, soit pour un service que les postes peuvent rendre et cela, tout le monde y gagne. Ça fera beaucoup moins de frustrés, ça fera beaucoup d'emplois, ça fera développer des activités et nos économies s'en porteront mieux. En tout cas, c'est notre conviction. Merci. Encore merci, M. Thesson. Merci. M. le maire. Merci.